Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout simplement installer le nouveau patch de PES Universe sur la PlayStation 5. Alors c'est le même déroulement si tu es encore sur PS4, ne t'inquiète pas. Je vous rappelle que pour PES Universe, il y a un abonnement, c'est payant à l'année. C'est soit 10€ pour être gold, soit 5€. Ça te permet notamment d'avoir également des légendes, des équipes légendaires. Je mettrai un petit lien parce que j'avais fait un tuto. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site, c'est en anglais mais tu vas voir que c'est tout simple. Petite info parce que beaucoup m'ont demandé dans la dernière vidéo, dans les commentaires, une fois que tu as payé, que tu as pris ton abonnement, il t'envoie un code par mail. Donc attends bien de recevoir le mail et ne t'inquiète pas. Pour faire ce tuto, il va te falloir deux choses. La première, c'est une clé USB suffisamment grande pour contenir les fichiers. Ça ne demande pas énormément. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut obligatoirement un PC les amis. Sans PC, pas de patch. Allez, on est parti sur le PC justement. Alors, ici, on a mon bureau avec mon ordinateur. Plutôt ici, ma clé USB. Donc la clé USB, pensez à la formater bien en FAT32. Voilà. Une fois qu'elle est formattée en FAT32, à l'intérieur, on va créer un dossier. Donc on va faire clic droit, nouveau dossier. Et on va le nommer WEPES. Donc comme ceci. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a les fichiers qu'on a téléchargés. Donc là, ils sont compressés. Il va falloir les décompresser. Mais on va directement aller les décompresser dans le dossier. Ce sera bien plus simple. Donc là, on va le glisser dans le fichier. Et puis, on va attendre tranquillement. Une fois que c'est terminé, donc on a bien le fichier. On va mettre clic droit. Et on va mettre extraire ici. Voilà. Donc, il vous faut un logiciel de décompression. Moi, j'ai WinRAR. C'est gratuit. Tapez sur Google, de toute façon, logiciel de décompression. Et ensuite, vous allez voir que ça va vous extraire tous les fichiers. Du coup, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà. Donc là, on a décompressé. On a tous nos fichiers, vous voyez ici. Alors, on va le faire en deux étapes. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour la première étape, on ne va garder que Don'tApplyData. Et ApplyData, vous allez le sortir. Vous allez le copier sur votre bureau. Et ensuite, vous allez le supprimer d'ici. D'accord ? Donc après, vous n'aurez plus que ça. Ok ? Et ensuite, on se retrouve sur la console. Allez, c'est parti. La clé USB est maintenant dans notre PS5. On va pouvoir se rendre sur Paramètres, Modifier. Ensuite, on va aller dans Importer, Exporter. Là, on va aller. Alors, on va commencer par Importer Compétition. Donc, on va dans Importer Compétition. Voilà. Notre clé USB, elle est bien reconnue. Et heureusement. Alors, ça peut arriver qu'elle ne soit pas reconnue. Si c'est le cas, changez de clé USB. Voilà. Ouvrir les paramètres détaillés. Ensuite, là, on va cocher. Et on va appliquer. Donc là, ça va nous mettre les logos de la Champions League, Coupe de France, etc. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça marche même dans My Club. Quand vous allez avoir les compétitions, vous allez avoir le logo de, par exemple, la Champions League. Quand, par exemple, on a un match des Champions League. On se retrouve juste après. Donc ensuite, on va aller ici dans Format de Compétition. Nombreux d'équipes engagées. Et là, vous voyez qu'on a la MLS, la Bundesliga et la J-League qui sont du coup bas mise. Alors, MLS, c'est bien 20 équipes. La Bundesliga, c'est 18 et la J-League, c'est 18. Et donc, on fait ça. Et là, c'est bon. On va pouvoir importer maintenant. Donc là, on va venir dans Importer, Exporter. Importer l'équipe. Voilà. On fait carré. Ouvrir les paramètres détaillés. Là, on va écraser les fichiers d'images de même nom. Et là, on va laisser travailler. On se retrouve juste après. Voilà. Une fois que cette première étape est faite, on va retirer notre clé USB. On va retourner sur le PC pour faire la deuxième étape. Voilà. Donc, pour cette deuxième étape, on va tout simplement mettre Appli Data. Et ensuite, on viendra supprimer donc Appli Data. Tout simplement, les mecs. Je préfère le faire en deux étapes. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Allez, on va le laisser travailler tranquillement. Donc là, on va faire la deuxième partie de l'importation. On va aller dans Paramètres, Modifier. Donc là, on va apporter toutes les équipes qui ne sont pas présentes dans le jeu. Dortmund, les équipes allemandes, la MLS, etc. Importer, exporter. Importer l'équipe. Voilà. Ça va aller nous les chercher. Tout simplement. Là, vous allez faire carré. Ouvrir les paramètres détaillés. Et là, il faut surtout cocher les deux cases. Très, très, très important de cocher les deux cases. Et on est parti pour l'extraction. On se retrouve juste un peu. Voilà. Une fois que c'est importé, il ne reste plus que deux, trois petites choses à faire pour pouvoir avoir vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite, on va aller dans Format de compétition. Europe. Là, on va aller chercher notre Bundesliga. Vous allez voir qu'elle va y être. Voilà. Ici. Et vous voyez qu'il manque les équipes qui sont déjà présentes. Notamment le Bayern Munich. Donc le Bayern Munich, il est ici. Donc on fait croix. Et on va venir l'échanger avec les fausses équipes. Donc par exemple, Moldeux. Moldeux qui n'existe pas, bien sûr. Voilà. Le Bayern. Ensuite, on a le Bayern Leverkusen. Qu'on va venir supprimer avec Salzbourg. Voilà. Et je crois qu'il en reste une dernière. Je crois que c'est Schalke. Voilà. Schalke. Qu'on va venir remplacer par... Allez, essayez de trouver avec moi. Ça, c'est ça. Fais gare de mesdames. Donc voilà. On va du coup regarder ce que ça donne avec une petite musique de détente. Moi, je vous retrouve plus tard. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501